Fanny Rué ! Coucou, coucou mes loulous ! Alors, on m'a proposé de participer à un dîner presque parfait. Mais non, ma zette, je vous jure, ils sont zinzins. Genre, je pense que j'ai utilisé les plaques électroniques de mon appartement trois fois et c'était pour m'allumer une clope. Genre, mon chat maintenant, il dort dessus. Mon chat a presque deux ans, il a seulement compris la semaine dernière que les plaques pouvaient être chaudes. Genre, je les ai allumées, il me regardait vraiment en mode meuf. Mon lit brûle. Mais ça, je ne comprends pas le principe de cuisiner parce que bordel, il y a beaucoup trop d'ingrédients en fait. C'est censé être une recette, pas une quête. J'ai d'autres ambitions dans la vie que de trouver du curcuma. Genre, mon seul rêve dans le domaine de la cuisine, c'est que les femmes qui dénoncent les agressions sexuelles dans le milieu de la gastronomie le fassent avec le hashtag Marmitou. Il y a trop d'ingrédients, ça m'angoisse. Pour moi, la façon dont une recette devrait se passer, c'est si l'ingrédient n'est pas dans le nom du plat, je ne le mets pas. Purée de carottes, de la purée, des carottes. Ton maillot, du thon, de la maillot. Des œufs au plat. Ton maillot, j'ai pensé à autre chose. C'est dur à durer. Non, Nagui, calme-toi. Mais du coup, j'ai pensé à un nouveau concept d'émission, ce serait un dîner presque parfait, mais pour les gens nuls en cuisine. Et ça s'appellerait genre un dîner presque. Et j'inviterais les gens de cette émission pour dîner et tout. Il y aurait Paul Mirabel, il arriverait, il ferait Salam Leroya. Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel. Et puis il passerait toute la soirée à demander si tout le monde va bien, parce que lui, oui, très bien. Il y aurait Alexis Lerossignol, il demanderait toutes les trois secondes si on a prévu des rouleaux de jambon, parce que c'est le sujet de sa prochaine chronique. Il y aurait Morgane qui serait dans le frigo, because she's a snack. Il y aurait Tom Villa qui arriverait en costume en disant « Je vais remettre le prix du meilleur... » Arrête ! Arrête de remettre des prix tout le temps, juste parce que t'as la flemme d'écrire une chronique. Et puis... Tu veux cacher tout le monde ? Tu veux rien à perdre, Nagui. Et puis une fois qu'ils seraient là, tous mes copains et tout, mes anciens copains, on commencerait à tourner un dîner presque. Et le principe, ce ne serait pas qu'on essaie de faire le meilleur truc possible, c'est que juste, vraiment, on fait ce qu'on peut. Mais en attendant qu'M6 accepte de produire mon émission, je partage avec vous ma technique. Quand j'ai faim et que j'ai la flemme de cuisiner, je roule un joint, je vais chez un pote et on fume jusqu'à ce qu'il ait la fond dalle qui fasse des pâtes. Et c'est fourbin ! Mais honnêtement, si t'as cette pote, ta semaine, elle est faite. D'ailleurs, je pense que c'est ça qu'on devrait faire, c'est lancer une émission de cuisine où le but, ce serait juste de s'incruster chez les gens pour bouffer à l'œil, leur gratter des petits desserts et tout. Et je sais pas, Nagui, je sais pas. Mais on pourrait appeler ça, tout le monde veut prendre sa glace. Merci Fanny Rué. La police vient te chercher. Ah ben, c'est tout ce que je souhaite. Avec modération et tous les mardis et mercredis à Paris, à la Scala. Non, 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 pas avec modération, la drogue... Et en retournée partout en France. Leïla, avec modération, c'est pour l'alcool. Pour la drogue, on dit que c'est de la merde et qu'il ne faut pas. C'est malin. C'est malin.